Elle a commencé le ski à 2 ans, le snowboard à 8, et depuis 15 ans, elle aime sauter du sommet des montagnes. Sportive, freerideuse et femme oiseau, merci d'accueillir Géraldine Fasnart. Bienvenue, face à vous, Sabine Panathier, bonsoir. Bonsoir, Skip. Skip Panathier, vous êtes guide de montagne établie à Zermatt. Vainqueur, notamment avec votre patrouille, la patrouille Zapt, Dingbats, la dernière patrouille des glaciers. Justement, oui. Vous, Géraldine, vous l'avez déjà faite ? Pas encore, non. J'ai pas assez de physique. C'est vrai ? Non. C'est clair que 110 km effort, 8000 mètres total de dénivelé, c'est autre chose que de sauter en bas d'un petit caillou avec une Vindja que j'ai hante dans le vide. Ah, ça c'est clair, il faut que je m'entraîne, mais peut-être qu'il faudrait que je vous demande comme coach. Il faut seulement me dire tu, puis je te donne volonté des cours. On monte, on descend en bas la corniche. Parce que vous, vous êtes à Verbier et vous, vous êtes à Zermatt, c'est juste de l'autre côté, il suffit juste de faire le parcours. Moi, des fois, je bois un verre à Zermatt, tu verras bien courant, je rentre le soir dormir à la maison. En passant par le tracé de la patrouille. Oui. Oui, bien sûr. Pour faire un peu mieux connaissance avec vous, votre portrait est signé Fred Vallée. Cher Géraldine Fasnart, on a du Fassbender au cinéma, du Fassnante dans nos armoires et du... Fass à la mer ! Chez Calogéro, mais ce soir nous avons du Fassnart, fan des Fassnors, face à nous. Et la Fassnart, ça fait un moment qu'elle farte sa passion pour le danger. Première pente vertigineuse, première griserie de la vitesse. Depuis que vous avez décidé à 16 ans de quitter votre boulot à coin train où vous aidiez les gens à décoller pour vous décider à voler de vos propres ailes. Et c'est pas une expression, hop dans un wingsuit pour s'envoyer en l'air. Mais avant ça, vous aviez surtout du pain sur la planche, s'envoyer de la poudre blanche immaculée et défier les barres de rochers comme on surfe sur une carrière. Alors que certaines stars dérapent, vous, vous glissez. Du coup, une dizaine de compétitions internationales pour une femme largement plus vidéogénique que les deux Vincent. La montagne, c'est comme une maîtresse. Un amour pour le petit et le grand écran, dont un film qui retrace carrément une année de votre vie, mais aussi pour les médias où chacun de vos faits et gestes est scrupuleusement relayé de Féminas à Thierry Ardisson. Une sorte de Kardashian avec des neurones et des moufles qui fait rêver les petites filles, mais qui a aussi dû remonter la pente en avril dernier après la disparition de votre talentueuse amie Estelle Ballet. Vous vous attaquez désormais au Mont Rose et quand le mont est rose, tout est rose. Du site internet aux pantalons et jusqu'au titre du film et on espère que la vie un peu aussi. Voilà, la vie en rose. Le Mont Rose, dominé par la Pointe du Four, c'est le plus haut massif de Suisse. Alors à part son attitude, qu'est-ce qu'il y a de particulier là-haut pour aller jusqu'à en faire un film ? C'est surtout que voilà, c'est le plus haut massif de Suisse et j'avais envie de l'explorer. C'est vrai qu'après le Cervin, j'avais, enfin depuis le sommet du Cervin, j'avais une super vue sur le Mont Rose. Je me suis dit, il y a déjà le couloir Marinelli que j'avais jamais ridé de ma vie. Qui est un des plus longs couloirs ? Qui est le plus long couloir des Alpes. Des Alpes, ouais. C'est une belle descente en effet, tu démarches, je fais 6 minutes non-stop. Et puis vous, le massif du Mont Rose, vous le connaissez ? Moi, j'y ai souvent au massif du Mont Rose. J'aime bien la Pointe du Four, c'est très joli. Là-bas, t'as la paix parce que t'es à 4000 et plus, 4600, combien ? Ça dépend s'il a neigé ou pas, c'est ça ? C'est ça, ouais, il y a un ou deux mètres, comment ça s'est tancé ? Non, c'est très joli, puis t'as une magnifique vue sur le panorama aux alentours, exactement. Tu vois bien les 10 autres sommets du massif. C'est ça, il y a 10 autres sommets, il y a 10 autres 4000 en fait dans ce massif-là. Dans le massif du Mont Rose, ouais, les Pointes du Nain, Paro, Gnifetti, Zumstein, tu les connais ? Ouais, bah oui, bah c'est ça. Ouais, le Grenzgipfel, le Ludwig Seuhe, quoi d'autre, quoi d'autre ? Oui, bah après il y a le Teichorn qui est pas très loin aussi. Il y a le Schwarzhorn, il y a le Norden et puis il y a la Pyramide Vincent, elle est dégueulasse. Le Norden, j'ai fini là d'ailleurs, je me suis élancée du Norden. Et la Pyramide Vincent, c'est cette espèce de... C'est la plus moche. C'est une espèce de... C'est une grosse tête, là. Une grosse cul-chône, non, c'est ça ? Une grosse tête. Et les gens qui vous voient, Géraldine, voler à 170 km heure et qui se disent peut-être « J'aimerais trop faire comme elle », par quoi ? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais par quoi il faut commencer ? Il faut commencer comme le ski, en fait, on commence par les pistes et puis après on va plus loin, on fait du freeride. Donc on commence par sauter d'avion ou de la soufflerie. En plus, on a la chance d'avoir une des plus grandes souffleries d'Europe à Sion. Alors je m'entraîne beaucoup en soufflerie et pour commencer, il n'y a rien de mieux. Et après, beaucoup de sauts d'avion, moi j'en ai fait 300 avant de faire mon premier saut. Avant de sauter d'une falaise. Parce que quand on commence à sauter en base jump, il n'y a pas de vent relatif. Donc c'est difficile à sentir son corps et les appuis sur l'air. Ouais, bon, c'est facile pour toi. C'est pas vraiment relatif, ça dépend des écoles. Moi, je trouve que ça va encore. C'est vrai ? Non, ça va. Mais bon, c'est facile. Franchement, il ne faut pas exagérer non plus l'importance de la formation. Moi, j'ai appris le Wingsuite en trois jours. Non, c'est vite appris. Si tu as le bon prof, j'entends. D'ailleurs, j'ai un projet touristique qui a un potentiel important dans le Wingsuite. Franchement, à Zermatt, on a un projet avec un pote, là, avec Perron et puis Yulen. L'idée, c'est de monter des jumps en hélico en du CR20, puis tu les sangle à ton bide, puis hop, tu sautes jusqu'à Schwartzé. 15 000 balles le saut, plus la boutanque de péteux, plus hélico. Joli business. Super idée. Ce serait réalisable. C'est une super idée. Ce serait réalisable techniquement, avec la technologie, pas trop, trop. Faire des sauts en tandem depuis l'hélico devant la face du CR20, oui, je pense que ça serait une super idée. Vol bipla, c'est possible. Bien sûr. La technologie ? En Wingsuite. Oui, en Wingsuite. Mais pas d'une valet, je pense que c'est un petit peu trop risqué. C'est un peu risqué quand même. Moi, j'ai les plans, les projets, on fait les tests. Mais vous suivez. Jamais, ils se crachent, les japonais, on s'en fout, ils sont pleins. La technologie évolue rapidement, vous la suivez, non ? Oui, oui, bien sûr, ça évolue beaucoup. Mais en fait, si on n'est pas vraiment habitué à voler, ça peut vite partir en cacahuètes. Donc c'est quand même bien de... C'est pas dangereux sinon ? Pas trop, non. Si, quand même un peu. Il n'y a pas des morts ou comme ça ? Quelques-uns quand même. Bah si, ça arrive comme dans tous les sports extrêmes. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas à l'actualité, ça me déprime. Ça reste quand même quelque chose de très technique. Ça reste quelque chose qu'il faut vraiment... C'est comme un pilote d'avion. Quand on se prépare pour voler avec un avion, une wingsuit, c'est la même chose. On est des pilotes. On parlait un peu d'argent. Derrière, vos performances, il y a forcément toujours du financement à trouver pour acheter, par exemple, ces magnifiques tenues roses qu'on a vues tout à l'heure. On me les donne. On me les donne. Je suis une fille, puis je suis blonde, et j'ai des yeux bleus. C'est pas mal. Et vous allez prendre des risques. Non, mais au-delà de ça. Vous vendez du rêve aux gens, c'est quoi ? J'espère un peu, en fait. Moi, j'ai toujours été drainée par ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir continuer à vivre mes rêves comme ça. J'ai tout quitté pour ça. Je n'ai jamais pensé pouvoir faire de ma vie ma passion. Et finalement, c'est arrivé. Donc, c'est ce que je dis tout le temps. J'ai toujours rêvé de voler depuis toute petite. Donc, même les rêves les plus farfelus, les plus fous, finalement, ils se réalisent. Donc, il ne faut jamais oublier. J'ai toujours rêvé de voler depuis tout petit aussi. Mais maintenant, je vole les touristes. Après le Cervin, le Mont-Rose, quel sommet rapidement vous fait rêver ? C'est quoi la prochaine expédition qui est prévue pour vous ? Ben, là, plutôt du côté de la... Chasson, c'est une idée à danse. Je n'ai pas encore exploré. Ou le Molaison. Oui, un peu snob. Oui, un truc comme ça, mais... Je snob la blonde. Mais à part ça, je te comprends, moi, pareil. Le Jura, c'est de la merde. Mais non ! Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je n'ai pas dit ça. Mais je voulais partir plutôt du côté de la Chine. Parce que là, j'ai fait pas mal de trucs en Suisse. Puis là, j'ai été voir deux, trois trucs en Chine. Ça a l'air pas mal aussi. Je suis d'accord. La Chine, je jure, il n'y a pas photo. Même s'ils sont bridés, franchement. La première publique du film, ce sera le samedi 3 décembre à 18h30 au cinéma de Verbier, chez vous. C'est plus simple. Et puis, avant ça, il y a aussi... Mais avant ça, oui, il y a à Lausanne, le 29 novembre, donc mardi prochain. Il y a des places à gagner sur notre site internet 4634-by-taguerre.com Voilà l'altitude. 4634-by-taguerre.com Ah, pardon. C'est pas grave. Et là, on peut trouver des places pour venir... On n'a pas besoin de faire la pub. Sauf la boutique RTS. Voilà. C'est disponible à la boutique RTS. Merci beaucoup, Géraldine. Donc, participez au concours sur la plateforme et puis venez à Lausanne ou venez à Verbier parce que là, il y a de quoi s'inscrire sur le site de Verbier. Et puis moi, je viendrai peut-être donner des stages. Ma méthode à moi pour apprendre le wingsuit. Et puis moi, je veux bien m'entraîner pour la patrouille, alors. Ah ouais, tu t'emmènes pour la patrouille. Avec toi. Tu te bourres la gueule, tu sautes avec la minjac. Merci à vous deux. Merci, Steve Panatier. Merci, Géraldine. On peut vous applaudir. Et on vous souhaite tout bon pour la suite de vos aventures.